Aslema c'est madame Henevifi voilà donc on va parler du premier module là donc notre premier module à pourcentre d'intérêt rencontre donc toutes sortes de rencontres tout type de rencontres qu'on peut vivre dans notre vie donc de tous les jours on peut rencontrer telle ou telle personne rencontrer une personne donc dans le cadre de votre vie tout près de vous ou peut-être donc sur le net donc c'est ce qu'on va donc expliquer tout de suite avec cette carte mentale qui présente les deux types majeurs des rencontres à savoir les rencontres réelles et les rencontres virtuelles donc je reviens d'abord aux rencontres réelles ces rencontres réelles elles sont des rencontres effectives où on se retrouve physiquement tout près de la personne avec laquelle on discute avec laquelle on échange des idées avec laquelle on passe du temps ces rencontres donc réelles elles peuvent avoir lieu dans le cadre du travail à l'école au collège au lycée dans la rue dans votre quartier vous rencontrez un voisin par exemple quand on parle de rencontres réelles elles sont de différentes natures familiales dans le cadre de votre famille amicales entre amis amoureuses professionnelles dans le lieu du travail culturel etc quant aux rencontres virtuelles elles sont des rencontres qui défient les distances c'est à dire elles défient les distances parce que en réalisant une rencontre virtuelle en réalisant une rencontre virtuelle on rencontre des gens sur le net grâce aux réseaux sociaux dans ton site instagram et facebook ces nouvelles technologies modernes elles défient les distances et les réduit même parce qu'on a affaire à des gens on rencontre des gens qui se trouvent à à l'autre bout du monde vous êtes en tunisie vous pouvez rencontrer une personne qui habite en australie une rencontre virtuelle donc diffie les distances diffie les différences et elle favorise la communication avec l'autre qui se trouve très loin de vous à l'autre bout du monde c'est pourquoi on dit que actuellement le monde est devenu un tout petit village on a l'impression d'être tous des voisins même si on habite loin ces rencontres donc virtuelles ou réelles elles suscitent différentes émotions différents sentiments une rencontre peut nous réconforter nous consoler nous enchanter et nous combler de joie certaines rencontres décevantes et navrantes peuvent par contre malheureusement d'ailleurs nous attrister nous faire sombrer dans la dépression nous faire mal nous surprendre désagréablement parfois agréablement si on a la chance de rencontrer la personne la bonne personne si vous voulez mais malgré tous les ressentis qu'on éprouve même si on sort donc déçu d'une telle ou telle rencontre on ne doit pas nier que la rencontre est une opportunité au développement personnel c'est une chance c'est une occasion pour avoir confiance en soi pour s'ouvrir sur l'autre pour collaborer pour échanger les idées pour communiquer et se partager beaucoup de beaucoup de choses donc si j'essaie de résumer ce que je viens de dire il faut donc reconnaître qu'au fil du temps on fait tous de nombreuses rencontres ces dernières peuvent être réelles et avoir lieu dans la rue dans le voisinage à l'école au travail et plein d'autres lieux d'autres se produisent sur les réseaux sociaux dans facebook et instagram ces rencontres humaines qui témoignent et attestent du côté sociable de l'être humain ont une nature diverse elles peuvent être familiales amicales amoureuses culturelles scientifiques parfois sportives il ne faut pas oublier non plus les rencontres hommes nature et les rencontres hommes animaux un animal peut également nous offrir une sérénité sans pareil un réconfort qui n'a pas d'égal certains enfants et même certains adultes surmentent leur dépression nerveuse leur traumatisme grâce à des animaux qu'ils adoptent un animal peut égayer notre vie peut nous offrir beaucoup d'amour nous tenir compagnie et nous rendre douce et supportable la solitude quand on n'a pas un ami l'animal peut être notre ami et parfois il est meilleur qu'un être humain ce qu'on doit retenir aussi c'est qu'une rencontre génère des émotions et des ressentis allant du plus simple au plus complexe cette rencontre peut procurer de la joie susciter de la colère de la honte de la tristesse peut-être mais ce qu'on doit retenir c'est que les rencontres sont indispensables elles sont nécessaires on ne peut jamais vivre sans l'autre on ne peut jamais résister à la solitude et quelles que soient ces relations même si elles nous déçoivent même si elles nous blessent ces rencontres elles nous apportent beaucoup 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 de bénéfices c'est-à-dire on ne sort jamais perdant d'une rencontre parce que au bout d'une rencontre on apprend une rencontre même si elle nous fait mal elle nous livre toujours un apprentissage elle nous aide à voir plus clair et elle nous apprend elle forge notre caractère et elle nous aide à choisir la personne en qui on va avoir confiance et qu'on va rencontrer dans l'avenir Franck c'est très grave elle était Merci.